Voilà donc si je rappelle, on peut excuser ma voix parce que je suis rentrée très fatiguée. J'ai dit qu'il y a un peu de climat, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, on a dit qu'ils sont avant-hier, soit avant d'arriver, voilà. Il y a eu un groupe qui est là, voilà. Donc, en 2009, on a dit qu'Anibal est sous le coup d'une amende de la Confédération africaine d'Anibal. Pourquoi ? Parce que les moyens n'étaient pas en place. Le Sénégal s'engage, deux ou trois jours après, le Sénégal se désengage. Comme nous, nous avons dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut que l'équipe de l'Eniob, nous nous participer au moins à des compétitions internationales. On ne peut pas envoyer la participation du Sénégal. Deux semaines après, on nous appelle pour nous dire qu'il y a un moyen, il y a un moyen, il y a un moyen, il y a un moyen. Donc, nous 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 désengageons, après ça vous coûte des sanctions. Donc, le Sénégal ne participait à aucune compétition internationale. Donc, quand nous sommes arrivés en 2009, l'objectif qu'on a eu, c'est de remettre le handball sénégalais sur les rails du handball africain. C'est de remettre le handball sénégalais sur les rails du handball, parce que le potentiel est en termes d'encadrement, les ressources humaines. Et puis aussi, nous avons des enfants qui peuvent être en termes d'encadrement. Ce qu'on a fait, c'est de remettre la confédération, gérer l'amende. Mais la confédération, nous l'effacerons. Ce n'est rien. Nous savons l'objectif du Sénégal. La nouvelle équipe, c'est de remettre la nouvelle équipe, c'est de remettre le président de la confédération. C'est de remettre l'amende. Donc, c'est de remettre les 14 régions ici. Et je pense que c'est la seule discipline, si je ne m'abuse, qu'on est dans les 14 régions. Nous avons 14 ligues. Donc, toutes les régions sénégalais ont été remettre l'amende. C'est un objectif qu'on doit relever. On est venu de remettre les enfants. On a organisé des Olympiades pour regrouper plusieurs jeunes. Il y a un facteur qui était bloquant. Pour qu'on puisse développer, qu'on puisse respecter, qu'on puisse respecter, pour qu'on puisse chercher des sponsors, il faut qu'on puisse avoir une ligne de conduite. L'une ligne de conduite, c'est la violence. Il ne fallait qu'elle fasse. Et nous, notre objectif, c'est qu'il faut qu'on puisse faire de la violence. La violence n'est pas possible. qu'on puisse donner une belle image d'Anne Bal. Tout ça aussi, on a su le régler en deux ans. Parce qu'on ne peut pas venir et tout d'un coup, voilà. Et le problème, c'est qu'on a un bureau très solidaire. Ce qui est le bureau exécutif, c'est le bureau exécutif. Je sais que c'est une chance. Je sais que c'est le bureau exécutif, c'est le bureau exécutif. Je sais que c'est le bureau exécutif. Je sais que c'est le bureau exécutif. Je sais que c'est le bureau exécutif, c'est le bureau exécutif. Je sais que c'est le bureau exécutif.